Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est à Motherwell, près de Glasgow et j'ai un invité spécial, laissez te présenter. Peut-être que les gens n'arrêtent pas de te reconnaître maintenant en train de t'arrêter la carrière. Je m'appelle Guillaume Boslin, je suis français, j'ai joué au Ravre en France et après j'ai démarré en Ecosse, j'ai l'Ibernienne dans 4 ans. Après je suis parti à l'Angleterre comme entry, je suis en France d'Ecosse, j'ai joué à Hamilton, j'ai fini ma carrière par mesure. Là maintenant je suis entraîneur à Tom Barton, qui est un club championship de Ligue 2, l'équivalent de Ligue 2 d'Ecosse. Et je suis aussi entraîneur à l'UPSPAR. Alors qu'est-ce que justement aujourd'hui on est, vous allez voir un entraînement du sportacadémie, présente-nous et comment toi t'es arrivé là ? Le sportacadémie c'est un programme réservé pour des joueurs français, Chris Ewing qui est écossais et qui vit en France, fait des stages de détection partout en France. Et je leur propose 9 mois en Ecosse, avec l'opportunité de voir presque entraînement tous les jours, le niveau de football et l'après-midi des coups d'anglais. Donc il y a un aspect sportif et l'espoir aux joueurs qui viennent de pouvoir signer un pro en Ecosse. Mais aussi un aspect social d'Angleterre, de connaître une autre culture, d'autres langues et d'autres enfants. Parce que la première chose qui m'a marqué ici, c'est les structures qui sont mises en passe, les moyens autant humains que techniques et physiques, je pense que c'est... Parce qu'autant il y a beaucoup d'Akimi en Angleterre qui sont souvent organisés comme de la merde dans le monde. Autant ici les jeunes ne sont vraiment pas laissés dans la nature. Non, non, c'est bien organisé. Il y a 5 à 5 entraîneurs, avec un kiné aussi, un entraîneur de gardien. Il y a un tournoi spécial des attaquants, un chauffeur. Donc non, non, c'est vraiment bien organisé. Les garçons appréciés, même si aujourd'hui il a plu et il y a du vent. Oh putain le vent ! C'est un peu difficile pour les garçons de santé, spécialement pour ceux qui viennent du Sud. Mais bon, ils sont là aussi pour développer votre chauffeur. Oui, ça c'est clair. Après, toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Alors là, je commence ma troisième année. La troisième année, je suis à l'académie. Et après, je suis simplement Chris par téléphone. Chris qui a lancé en gros. Chris, c'est le directeur d'Akimi qui a créé ce projet. Je voulais juste téléphoner si j'étais intéressé. Comme je voulais surtout finir ma carrière en tant que joueur, et que je voulais commencer comme d'entraîneur, c'est parfait. C'était parfait pour moi. Donc au début, tu combinais avec un boulot à Ips. Donc à Ibarna, tu es coach à les jeunes. Oui, c'est parfait. J'avais le moins de 15. Mais c'est ça, c'était plutôt le soir. Le projet de vie du sport academy, c'est pour l'académie. Donc pour moi, je pouvais jouer de l'académie. Parce que donc, on va dire, ces mecs aînés un peu privés. Et cette année, maintenant, vous avez une équipe qui joue en championnat régional, en Junior League. Ce qui est quand même une belle progression. Chaque année, on progresse. Les derniers, on ne faisait que les matchs amicaux. Et là, c'est un championnat. En espérant pouvoir monter les échelons. Mais on continue les matchs amicaux contre les autres clubs professionnels d'Ecosse. pour que nos garçons se fassent repartir par les clubs. Parce que ce qui est dur à comprendre, moi, je sais qu'en France, moi, même en Angleterre, c'est très dur, après, quand tu n'as pas les contacts, de jouer contre des fonds réserves pro, qu'on ait moins de 20. Et si, de par tes contacts à toi, donc on va rappeler que vous avez Colin Cameron, enseignant d'entraîneur, qui était entraîneur à Columby, qui a joué. Vous en avez d'autres. Vous n'avez pas Stéphane O'Donnell, qui était de Saint-Pégrin, aussi ? Entre tous les entraîneurs, on a au moins un contact pour chaque club en Ecosse. Et, comme tu le sais, l'Ecosse est très beauté. C'est très facile. Entre 20 heures de route, on a 25 ans, 20 ans pro. Donc, pour les garçons, la plupart, on a déjà les joues pour les clubs pro. C'est parfait pour eux. En plus, chaque match est filmé. Et à la fin de l'année, il y a une vidéo pour eux. Donc, s'ils veulent vouloir jouer dans le club, il y a une vidéo à l'accueil. Et toi, tu fais trois ans que tu es là. L'académie a de plus en plus grandi aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a deux académies aujourd'hui. Avant, il n'y en avait qu'une. C'était à Edimbourg ou elle était ici déjà ? Elle a toujours été basée sur Blasgo. On a commencé avec 18 joueurs, 23, 35 et là 56. Donc, chaque année, ça se développe. Maintenant, il y a deux centres, un Blasgo et un Edimbourg. Donc, voilà, on fait d'autres personnes. Je ne sais pas, on va essayer d'essayer. Est-ce que tu trouves que, par exemple, parce que c'est vraiment compliqué pour eux de venir à 18-20 ans, il y en a beaucoup qui viennent dans l'espoir d'une chose. C'est qu'ils pensent que ça va être facile. Ou tu trouves que globalement, les mecs sont informés quand même de ce qu'il y a ? Parce que je sais que Chris leur explique bien. On a eu des problèmes auparavant. Donc, ils étaient focalisés à devenir pro. Et puis, ils oubliaient un peu l'aspect social du projet. Il faut savoir que c'est très difficile. Surtout pour les garçons de 17, 18, de 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ans. Donc, on essaie de l'environnement. On essaie de l'anéliorer, on essaie de l'améliorer, on essaie de l'améliorer en seaman de modèle, on ne sait jamais. On essaie de faire travailler sur un match, Et après, il a invité à avoir un essai, puis ça peut aller très vite, l'année dernière, on a eu l'exemple d'Argerson, il a fait un très bon match entre Morton, et le recruteur des Rangers était présent, et il a été invité à faire un mois avec Glasgow Rangers, malheureusement, c'est sympa, et il a eu une qualité unique, et c'est un super académiste. En tout cas, il n'était pas formé à Marseille ? Oui, c'est ça, Jean-Luc, on va le voir, il s'est joué un très peu, parce qu'il aimait bien, mais il n'a pas donné assez. Ce qu'il me semble, on va rappeler, tu as par exemple Nicolas Caro, qui était gardien formé à Lens depuis à Signo Morton, qui était par l'Académie, et qui est redevenu titulaire enfin ce week-end, lui par exemple c'est l'exemple ? Oui, c'est ça en fait. Mentalité, qualité aussi, mais vraiment, lui c'est vraiment le comportement. Donc là, il avait aussi, à travers lui, une formation à Lens. On parle des joueurs, là je ne comprends jamais ce genre de formation. Donc on essaie d'impliquer cette mentalité pro, presque des horaires, presque des matériels, tout ça, on ne connaissait pas avant. C'est bizarre, moi je trouve que c'est le civisme. Pas avoir le respect des horaires ou du matériel, je trouve ça. Perso, moi ça me choque, et après je ne sais pas si c'est parce que je suis gageux ou pas. Après c'est mon boulot de leur faire comprendre, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Tu as aussi une carrière, dans le foot, dans les bases. N'importe quoi. Vous avez d'autres joueurs qui ont eu des essais, je crois, à Herdry et il n'y en a pas de jeunes qui ont enseigné à Don Barton aussi l'année dernière en moins 20 ans ? Oui oui, ils ont été l'année dernière. C'est un peu de donateurs à Don Barton aussi. C'était par ton contact j'imagine ? Ouais Donc c'est vraiment une opportunité quand même pour eux ? Ah bah oui, bien sûr Tout est là pour réussir C'est une école Et toi, est-ce que t'es content ici ? En tout cas Dans ce boulot-là Tu as donné quand même une expérience Tu as eu énormément de responsabilités Comme je te l'ai dit, juste après ma carrière J'apprends, j'ai peut-être fait des erreurs au début Mais là j'apprends des erreurs Et je trouve que Comme les questions Chaque fois, chaque jour C'est l'occasion d'en plus Tu m'étonnes, est-ce que tu dois rajouter quelque chose Sur l'académie, sur son fonctionnement ? Parce que je sais que Chris a des projets Parce qu'il veut faire grandir, je crois qu'il a notamment pour les filles Ah ouais, il a beaucoup de projets Et si on peut Augmenter Il n'y a pas un jour Pour pouvoir jouer Ligue 2 La Scottish Ligue 2 Parce que maintenant il y a une possibilité C'est ça, parce que les collaborateurs Le vainqueur du championnat des Highlands Rencontre le vainqueur du championnat du Sud Je crois de la Loland Ils font la finale face au dernier De la décade, parce qu'avant c'était fermé entre la 4ème division écossaise Et la Junior League de la Cessera Pourquoi pas ? Parce que là vous êtes en quelle division des Loland ? Parce qu'en fait vous êtes en D6 Ce qu'on peut dire Est-ce qu'on m'a dit qu'au début il n'y avait que les Ecossais ? Est-ce qu'ils aidaient les Français à arriver le 28-8 ? Oui parce que forcément le projet commence en septembre Tout début septembre Et il y avait 6 matchs prévus avant ça Donc on a dû combler Ils ont perdu pas mal de matchs Donc on a un peu rentré au niveau du classement Mais encore peut-être il y a l'étranger C'est qu'il faut avoir chargé De toute façon vous êtes tous ambitieux ici Normalement Je suis très personnel Je suis très personnel Je dois remercier Je vais te remercier Et une question quand même personnelle C'est d'un choix de ta part de rester en Ecosse ? Ou le off te manquer un peu ? D'un marié, deux enfants Et à l'Ecossais ? Oui C'est la raison majeure pourquoi je suis rassé Mais je suis rassé aussi parce qu'on a vraiment sa vie Voilà quelqu'un qui a du goût Edimbourg c'est quand même magnifique Je suis très amoureux de sa ville Il vaut tant Moi je suis normal dit Donc je change quand même Quand t'es sur Edimbourg, t'es sur le bon côté à la rigueur C'est quand tu vas à Glasgow ou ? Oui et à Plein de rois dans sa ville C'est le bon moment Oui aussi Louis Louis John Collins Super entraîneur je pense qu'il va pas aller rentrer J'ai gardé content Vous avez une équipe à l'époque Que des gamins ou quoi ? On aurait pu faire plus aussi Est-ce qu'ils avaient gardé les joueurs ? C'est économique Grâce à la vente de ces joueurs Ils ont pu avoir construire J'ai fini au stade Est-ce que t'as joué avec tous les prodiges du Borland ? Oui Il taclait autant à l'époque Il était déjà aussi arnu et taré Parce qu'il a une intensité de folie C'est calmer Moi j'ai fait un peu de temps Il a fait plus de temps Et le gars en voyant Il couvait partout Il couvait partout Il a toujours été taré ? Est-ce que t'as joué avec Kevin comme ça ? T'es plus technique ou t'es plus calme ? Oui plus réservé Bon joueur T'as joué avec Whittaker ? Il jouait déjà sur les deux côtés derrière ? Caldwell ? Il a envoyé Caldwell non ? Bon joueur aussi Techniquement il n'était pas mauvais Et t'avais Ryordan qui alors lui était complètement Quand il n'était pas au amouré Oui c'était nécessaire Et euh... Talents pure si pas Il était exceptionnel Même O'Connor ? O'Connor c'était un rôle un peu différent Plus... Plus costaud O'Connor, Ryordan il était exceptionnel Dans le taré ? Ils ont marqué moins de chacun C'est exceptionnel Et puis t'as avec Fletcher aussi Fletcher aussi J'ai plus beau pied gauche d'Ecosse ? Tu m'es doublé d'ailleurs ce que tu as ? J'adore Fletcher Son problème c'est qu'il n'a pas de pied droit Mais bon... Là il est rentré et il y a jusqu'à ce qu'il a joué Pas des cibles ? Tout le monde me dit que ceux qui ont joué avec Fletcher C'est le meilleur et qu'ils ont joué techniquement Mais tu vois là S'il était focus que sur le foot Ce serait... Un joueur... Oh... Le Kaya... C'est ça C'est ça C'est ça T'as quand même joué pas Avec n'importe qui en Ecosse ? Ouais bah c'est bon Il y a du talent en Ecosse Ouais Ouais c'est ça En tout cas je te remercie Ouais pas de soucis C'est ça C'est un plaisir Pour la vidéo C'est un plaisir C'est un plaisir